On a vu très brièvement les scores, les premiers scores, en l'occurrence de Mademoiselle Bessenova, qui est accrédité d'un total de 27,3 sur 30. Nous entrerons tout à l'heure dans le détail de ces notes. Il est vrai qu'en matière de gymnastique rythmique, il faut parfois être polytechnicien pour comprendre l'essence de ces notes. Je sais même, Eva, que les gymnastes eux-mêmes, quelquefois, ne comprennent pas très bien ce qui se passe avec les notations des juges, comme le public ne comprend pas très bien pourquoi la musique ne démarre pas tout de suite concernant Elena Tchatchenko et son cerceau. C'est vrai que les notes ont changé. On retrouve un total sur 30, ce qui est tout nouveau cette année. Alors on a 10 points pour chaque élément de la note, donc la valeur technique, la valeur artistique et la valeur exécution. Vous avez profité de ce temps mort concernant le démarrage de la musique d'Elena Tchatchenko pour nous expliquer ce système de notation. Cela doit être quand même assez difficile pour la jeune biélorusse que d'être cantonnée là au centre du tapis et que rien ne se passe. C'est difficile, la concentration s'échappe. On voit la gymnaste qui regarde sa musique. C'est vrai qu'il faut rester très concentré et ne pas bouger parce que sinon on est pénalisé. C'est tout de même quand même invraisemblable que pour un tournoi de cette importance, une musique ne parte pas. Elena Tchatchenko est tout de même l'une des meilleures représentantes mondiales. Il y a là une vraie, vraie déconcentration. Tout à fait. Le public ne va tout de même pas se mettre à chanter l'air sur lequel doit performer Elena. Eh bien écoutez, ma chère Eva, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose évidemment ici au Palais des Sports de Corbeille-Essonne. Nous sommes sans musique. 27e donc tournoi de Corbeille-Essonne. Alors j'espère que cette musique va... On peut noter que cette gymnaste est toute jeune. Oui. Et elle rentre dans le circuit international cette année. Et donc on la retrouve à la meilleure place de la Ville-Russie, à la place de Raskina. Cette fois-ci, je pense que la musique... Je pense que la musique va repartir. Le public commence à siffler. Voilà, cette fois-ci, la musique part. Difficilement, mais elle part. J'espère vraiment que pour Elena, il n'y aura pas trop de déconcentration. Vous avez peut-être connu de tels incidents, Eva ? Tout à fait. Les musiques ne partent pas. On en doit même sortir du praticable. Et c'est vrai qu'il faut rester vraiment concentré. Parce que c'est le moment le plus difficile à appréhender. C'est juste avant de commencer sur l'enchaînement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Un très bel enchaînement d'Elena Chachanko. Une toute jeune gymnaste qui a effectué toutes ses difficultés du nouveau code de pointage sans déséquilibre, ce qui est très dur. Car on voit que les difficultés sont nombreuses, elles s'enchaînent énormément. Et un très très bon passage. On voit un rattrapé dans les jambes, ce qui rapporte des points au niveau valeur artistique cette année. Un nouvel élément du code de pointage également.